Et on va parler pâte à tartiner, mais attention de la pâte à tartiner made in Normandie, rien à voir avec la pâte à tartiner italienne. Non, surtout pas. On va partir pour la Seine-Maritime, pour Dieppe. C'est vrai que quand on va en Normandie, il y a quelques incontournables. Il y a les pommes, évidemment. Il y a un dicton qui dit que le paysan normand parlait peu de sa femme, parlait parfois de ses enfants, souvent de ses vaches et toujours de ses pommes. Alors, bien sûr, on pense au cidre. Je suis désolé, ça fait partie des dictons français. On pense au cidre, qui est le champagne de la Normandie. Et puis, il y a également l'or blanc en Normandie. Là, c'est le lait. Alors, évidemment, ça évoque le camembert, le livaro, le pont l'évêque et les cinq fromages normands. Et puis, il y a également du beurre. Il y a un très bon beurre en Normandie, au moins, qui est labellisé. C'est le beurre d'Izini. Et puis, il y a des beurres fermiers un peu partout. Ces produits ont inspiré pas mal de chefs et ont inspiré pas mal de pâtissiers, de confiseurs. Au XVIIIe siècle, à Rouen, il y avait le sucre de pomme qui était réputé. Ça existe toujours. Ce sont des bâtonnets de sucre cuit parfumés à la pomme. Dans les années 30, il y a eu le caramel d'Izini qui a été créé, qui est devenu un caramel qu'on trouve à peu près partout et qu'on adore. Donc, vous avez la trilogie des pommes, du beurre et du sucre. Et du coup, il y a un peu plus de dix ans, à Dieppe, on a mis tout ce mélange à profit. Et on a créé le caramel de pomme Dieppe, une pâte à tartiner, à se damner. Et Thierry Andréot est parti aux sources de cette gourmandise qu'on peut pas faire plus normande, en fait. Nature, beurre salé ou cannelle. Voici les trois parfums sous lesquels se décline le très fameux caramel de pomme Dieppe. Un caramel au goût unique lancé voici dix ans par les ateliers d'Etrang à Martin-Eglise. A l'origine de la recette, un maître chocolatier de la région, Jean-Pierre Roussel. Mais si le caramel de pomme Dieppe est devenu un classique, sa fabrication est également le fruit d'un travail d'encadrement de tous les instants. Cette pâte à tartiner ou à cuisiner est élaborée ici par des personnes en situation de handicap. Il faut toujours veiller à ce que les personnes aient bien compris les consignes. Donc être à côté d'elles, pas faire à leur place, évidemment. Le but, c'est de les rendre autonomes sur leur poste de travail et puis intervenir si besoin. Le caramel de pomme Dieppe est devenu un produit local par excellence. Un caramel dont la vie commence ici, dans ce gigantesque chaudron en cuivre. Il faut tout d'abord du sucre, beaucoup de sucre. La base de tout bon caramel qui se respecte. La chauffe commence et déjà les marmitons s'activent. Yannick vient à l'instant de gratter les parois de la cuve de manière à décoller le sucre pour qu'il y ait une meilleure cuisson de l'ensemble. Et comme la préparation du jour sera au beurre salé, il faut du beurre. Beaucoup de beurre. On a intégré le beurre de manière à ce qu'il se mélange avec le sucre qui a été cuit lors de la première étape. Et dans la troisième étape, il y aura l'incorporation de la compote de pommes. Le tout sera mélangé encore pendant un certain temps de manière à obtenir le caramel de pomme Dieppe. Il ne reste plus qu'à attendre que le mélange devienne onctueux et sans grumeaux à mesure que la température monte. Hervé est présent sur tous les fronts, observant sans relâche que toutes les étapes soient bien respectées. Mais il fait toujours en sorte que ses équipiers soient aussi autonomes que possible dans leur prise de décision et le suivi du processus de fabrication. C'est une activité qui est très valorisante. On parle très souvent de ce produit, c'est reconnaître leurs compétences à travers ce travail. La mise en pot commence et sous le regard attentif d'Hervé... Je pense que c'est encore une bonne tournée. Tout roule à merveille et le balai des pots en verre commence. Yannick, faites toujours bien attention, pas de brûlés. Yannick surveille le bon déroulement des opérations. Là je regarde s'il n'y a pas de choc et puis si le couvercle est fermé, c'est bon. Si c'est pas fermé, faut que je change de couvercle pour en mettre un autre. C'est pas rien à laisser passer. Mais il peut y avoir des petits problèmes, donc il y a toujours une vigilance à ce niveau-là. Car des problèmes, il y en a. Sur la ligne de mise en pot, un couvercle s'est mis de travers et toute la machinerie s'est bloquée. Heureusement, Hervé est sur le coup. Donc c'est bon, tout est rentré dans l'orbe, c'est parfait. Et c'est ainsi que l'atelier Détran produit chaque année 120 000 pots de caramel de pommes d'Yepois. Une aventure au quotidien, une intégration professionnelle réussie pour ces personnes en situation de handicap dont le travail est désormais reconnu. Car en 10 ans d'existence, ce caramel de pommes aura réussi le pari de s'élever au rang du camembert et du cidre, autant de produits phares made in Normandie. Oui c'est ça, c'est arrivé très vite, ça s'est installé très vite dans le patrimoine gastronomique de la Normandie. Beaucoup d'affection pour ce produit. D'abord c'est Jean-Pierre Roussel qui est un maître chocolatier de Dieppe qui a élaboré il y a plus de 30 ans un bonbon de chocolat qui était fourré avec un caramel de pommes. Il a appelé ça le péché. C'est vrai que c'est un véritable péché parce que quand on tombe dans la boîte, on n'en ressort pas. Et puis il a pris sa retraite il y a 10 ans et il a eu l'idée de confier cette recette de caramel de pommes pour en faire une pâte à tartiner et il l'a confiée à un ESAT. Et depuis ce caramel de pommes, c'est vraiment trois produits, c'est du sucre, du beurre, de la compote de pommes. Ça se décline en trois saveurs différentes. Vous avez goûté le nature, cannelle, vous m'avez dit que vous n'aimiez pas. Il est tellement bon nature qu'on s'est dit que c'est... Il y a celui-là, celui-là qui est le caramel beurre salé. Oh regarde-moi ce saligo. Et là je peux vous dire qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement particulier et formidablement bon. Ah ouais, il va être pas mal. Mais c'est le meilleur non ? Ah c'est incroyable ! Vous n'imaginez pas ce que c'est bon ce truc. Je vais en prendre une petite... Oh là là, mais c'est insupportable. C'est terrible ! Et ce qu'il faut dire quand même, parce que ce qui est beau aussi... Dans l'aventure, tu as commencé à l'évoquer, c'est qu'il y a une dimension sociale en plus, parce qu'il fait travailler des personnes en situation de handicap. Jean-Pierre Roussel, il est bénévole dans un établissement qui fait travailler ces personnes. C'est des personnes handicapées qui, du coup, se réalisent dans un projet de vie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement... Moi j'ai beaucoup d'affection pour ce genre d'aventure. C'est un ESAT, ce sont des personnes qui cuisinent. Elles sont d'origine diépoise, elles se réalisent dans ce projet de vie qu'on a mis au poids. C'est 120 000 pots qui sont vendus sur les marchés, qui aujourd'hui sont vendus sur Internet. Il y a un point de vente aux Etats-Unis qui a été mis en place, parce que c'est un diépois qui est là-bas évidemment. Alors évidemment, on ne va pas sauver le Made in France avec ça, je ne vous le cache pas. C'est un marché de niche, mais c'est une aventure humaine. Exceptionnel ! Parce que ça remplacerait avantageusement certaines pâtes à tartine. Mais sur une crêpe ? Mais c'est ça, sur une crêpe ? Sur une crêpe ou sur des gaufres ou sur des pancakes ? Mais même un yaourt ou un... Mais même ça, c'est une merveille. Donc on peut acheter sur Internet, et donc on peut soutenir, se faire plaisir et soutenir l'emploi. C'est formidable. Merci beaucoup. Je serais gentil de me rapatrier le... Oui, t'inquiète, bon salut. On ne peut plus, on s'en va. T'as mis tes microbes dedans, on ne peut plus y toucher, c'est malin. Non, 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 j'ai pris une gémonte sur cette tête. Ah oui. Merci, Jean-Seb, à tout à l'heure pour les cas pratiques.